... On va commencer avec quatre invités. Bonjour à tous. Vous pouvez prendre vos micros. Je vais vous présenter tout de suite Léa Bellot, Sébastien Carassou, Thaïs Godberg et Niel Bechti. Bienvenue. Alors, pourquoi vous êtes là, vous ? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle YouTube et qui marche super bien pour parler de science aujourd'hui. Alors, on va faire les présentations par ordre d'arrivée sur YouTube. Alors, on va commencer par l'ancien, Sébastien Carassou, YouTuber et docteur en astrophysique pour la chaîne Sense of Wonder depuis trois ans. Très ancien. Ben oui. Très, très ancien. Léa Bellot, docteur en géophysique qui a bifurqué vers YouTube il y a exactement un an, presque un an, c'est ça ? C'est ça. Oui. Et les deux petites novices. Alors, vous, vous êtes chercheur à la base pour le CEA et vous avez gagné un concours en interne qui s'appelle Science Tube de vulgarisation de vos travaux. On reviendra vers vous. Comme je l'ai dit, je vais commencer par toi, Sébastien Carassou. Oui, oui, il est vrai. Les anciens savent. Et pour parler de toi, le mieux, c'est de montrer un extrait de ce que tu fais sur YouTube. On regarde tout de suite un extrait de Sense of Wonder. Oh là là. Si je vous demande d'imaginer un trou noir, là, maintenant, il y a de grandes chances pour que l'image qui vous vienne en tête soit celle-là. Si vous avez la malchance d'être dans la direction d'un jet de sursaut gamma à moins de 10 000 années-lumière d'ici, ça va commencer à chauffer pour vous, littéralement. Un sursaut, vous pouvez voir ça comme l'équivalent du rayon de l'étoile de la mort. Pour le coup, c'est littéralement l'étoile de la mort. Tu sais, il vient de me faire rentrer maison, la nuit ? Oui, Jar Jar, je vais bientôt rentrer chez toi. Alors, Sébastien Carassou, la particularité de cette chaîne, c'est que tu l'as lancée avant de passer ta thèse en astrophysique, je ne me trompe pas. Alors, c'était au tout début de ma thèse, en fait. Alors, en commençant ? En commençant, dans les premiers mois de ma thèse, je me suis dit, je m'ennuie dans ma thèse, franchement, il n'y avait pas assez de choses à faire. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un truc encore plus chronophage. Donc, on lance une chaîne YouTube et on fait une thèse en même temps. On réussit les deux, bien sûr. Oui. La thèse est soutenue, tu es docteur ? Oui, la thèse est soutenue, je suis docteur, officiellement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens youtubeur, médiateur, chercheur, les trois ? Je me sens passeur de sciences. Voilà, je n'aime pas me limiter à un format. Il se trouve que YouTube, c'est le format qui marche le mieux, mais ce n'est pas le seul que je vise, en tout cas. J'essaie de garder une majorité des médias possibles pour le faire. Par exemple, le cabaret des sciences, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas mal. La chaîne a 100 000 abonnés, ça marche bien. Tout à fait. Mais il y a quand même un imaginaire autour de YouTube, c'est-à-dire qu'on s'imagine que les gens en vivent, font beaucoup de vidéos, gagnent leur vie. Si on se remet au niveau des sciences et en France, les gens qui vivent de YouTube et qui parlent de sciences, ils se comptent sur les doigts d'un doigt ou deux, en fait. Exactement, exactement. Moi, je peux vivre grâce à, je vais vous dire mon secret tout de suite, mon secret, c'est le chômage. Pas mal. Oui, oui, oui. Ça fait vivre beaucoup de vidéastes aujourd'hui et ça permet d'avoir une certaine liberté créative pendant au moins un moment. Moi, c'est deux ans, donc pendant deux ans, je peux me consacrer entièrement à ma chaîne. Et c'est quand même une liberté qui n'est pas négligeable. Alors, qui sont les YouTubers scientifiques ? C'est quoi leur profil ? Qui sont ceux qu'on regarde beaucoup parler de sciences sur Internet ? Alors, il y a Tania Louis du Café des Sciences qui a fait un article, une étude sur les vidéastes du Café des Sciences, donc qui est une association de vulgarisateurs qui compte aujourd'hui plus de 200 vulgarisateurs sur tous les formats, dont 80-90 vidéastes. Et sur ces 80-90 vidéastes, ce qui est fou, c'est que 70%, 72% des profils sont des profils scientifiques. Donc, c'est des gens qui vulgarisent dans leur domaine de compétences. Donc, si on en parle sur YouTube, c'est qu'on aime ça déjà ? Déjà, il y a une grosse passion derrière, il y a une volonté de diffuser les connaissances et une volonté qui peut coûter cher en termes de temps et d'investissement personnel. Ce n'est pas négligeable de faire... En fait, YouTube, c'est plusieurs métiers à la fois. C'est le métier d'auteur, c'est le métier de réalisateur, de monteur, de community manager. Et c'est plein de métiers que, généralement, les gens segmentent dans le monde professionnel de l'audiovisuel et qu'on est obligé de faire tout seul. Enfin, moi, je ne suis pas tout seul, on est à deux sur ce projet, donc j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide à faire ça et tienne le dolet. Mais je sais que beaucoup de mes amis sont tout seuls à tout faire et ce n'est pas facile. Léa, Bélo, je vais me tourner vers vous maintenant. Alors vous, ça s'est fait un peu dans l'autre sens. Vous êtes géophysicienne pour le CNRS, passionnée de vulgarisation. Et l'année dernière, vous lancez sur YouTube avec quelques camarades une chaîne sponsorisée par le CNRS qui s'appelle Zest de Science. Alors, quelle était l'idée ? C'est de suivre le mouvement un petit peu pour le CNRS et pour ce que vous avez fait, vous ? Alors, moi, j'ai fait une thèse de géophysique et après, je me suis réorientée vers la vulgarisation scientifique, parce que j'avais déjà commencé en thèse. À l'époque, moi, je n'avais rien lancé sur YouTube. Et l'idée, ça a été, il y a un an, c'est le CNRS qui a eu envie de... Enfin, on a lancé un projet, en fait, pour faire des créations YouTube et vraiment un format qui s'intégrait un peu dans l'écosystème de la vulgarisation, qui existe déjà, du coup, depuis 4 ans, bientôt. Et voilà, l'idée, c'était ça. On est 3, du coup, nous aussi. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'aident pour la réalisation, le montage, la relecture des textes, etc. On va regarder un extrait de ce que propose la chaîne Zeste de Science. Bonjour à tous ! Si je vous demande de dessiner des branches d'arbres, vous allez sûrement faire quelque chose qui ressemble à ce que fait mon petit frère. Que se passe-t-il dans la tête de ces petites abeilles, paisibles ouvrières, pour qu'elles se transforment aussi vite en des kamikazes déterminées, prêtes à mourir pour défendre leur ruche ? BANZAI ! Alors, à chaque fois, ce sont des vidéos qui reprennent les travaux de chercheurs du CNRS ? C'est un petit peu le brief ? Oui, le brief, c'est ça. On regarde un peu les actualités de laboratoire, et puis on s'attache à un résultat ou une recherche, un projet sur lequel il y a des images, parce qu'en fait, on se base aussi pas mal sur les images qui sont produites dans les laboratoires par les chercheurs. Et voilà, à l'aide de ces images, on va écrire un petit texte pour vulgariser et décrypter un peu la recherche qu'il y a derrière. Alors, c'est quoi le ton YouTube ? Je sais qu'il n'y en a pas qu'un, mais c'est quoi les grandes lignes de ce que vous avez voulu faire en arrivant avec des travaux d'un institut comme le CNRS pour les vulgariser sur YouTube ? Alors, déjà, ça a été de rendre accessible, c'est le principe de la vulgarisation, et puis, évidemment, rendre ça un peu marrant, pour s'y attacher un peu. Nous, on a choisi un format plus court que Seb, donc on s'est limité un peu à un format assez court. Et oui, voilà, en gros, c'est rester scientifique et valider, travailler avec le chercheur pour l'écriture, et puis, mais derrière, rendre ça accessible en utilisant un vocabulaire que tout le monde comprend, des belles métaphores, des belles images, et puis, voilà, un peu d'humour. Thaïs Hauteberg et puis Niel Bechti, est-ce que vous regardez les chaînes de Sébastien ou Zest de Science ? Est-ce que vous connaissiez ? Je trouve ça très intéressant comme initiative. Bon, moi, je suis novice dans le domaine de la médiation scientifique, donc... Mais c'est un projet que je trouve très intéressant de la part d'un organisme, vraiment, puisque, du coup, c'est vraiment organisé par le CNRS. Parce que vraiment, je trouve ça important, quand on travaille dans un organisme de recherche publique, de rendre accessible au grand public les résultats des travaux qu'il finance, finalement. Donc, c'est un beau projet, et bien sûr, même en tant qu'individu, c'est super, vraiment. Niel Bechti, est-ce que c'est le fait de regarder des vidéos sur YouTube qui vous a donné envie de répondre à ce concours du COA Science Tube de vulgarisation, où vous vous mettiez, vous, en scène dans des vidéos ? C'était une partie, c'était une motivation parmi d'autres, oui, en effet. Donc, déjà, ça m'avait beaucoup aidée, en fait, à penser aux idées que je pouvais mettre dans ma vidéo, montage, etc., ça m'avait beaucoup inspirée, en effet. Et aussi, en fait, j'ai pensé plus à la vulgarisation et le partage de mon projet de thèse, parce que je suis doctorante actuellement. Et comme j'avais eu souvent, en fait, la question sur quel était mon projet, j'ai remarqué, en fait, que mon retour, en fait, était adapté à chaque fois au type d'interlocuteur qui me posait la question. Et je me suis dit, pourquoi pas le vulgariser, atteindre un maximum de public et partager, tout simplement, mon projet. Alors, on va regarder un extrait de la vidéo qui vous a fait gagner ce concours Science Tube. Vous avez sûrement dû déjà entendre parler de certains aliments à éviter en période de grossesse, certains médicaments déconseillés pour les femmes enceintes. En effet, la femme durant la grossesse est extrêmement sensible. Je m'intéresse durant ma thèse, très spécifiquement au développement d'allergies alimentaires chez l'enfant, et très précisément durant les cinq premières années de vie. En comparant les mécanions des cas allergiques aux non-allergiques, on va pouvoir identifier des biomarqueurs précoces d'allergies alimentaires, remonter à leur source d'apparition, et pouvoir mettre en place des stratégies préventives pour plus tard. Alors, Thaïs Hauteberge, vous, vous avez terminé deuxième. Et apparemment, ce n'est pas à regarder YouTube qui vous a donné envie de participer, vu que vous n'êtes pas trop consommatrice, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est vrai. J'ai participé à ma thèse en 180 secondes il y a deux ans. Donc, ça a été ma première occasion de faire de la médiation scientifique. Et quand j'ai vu l'appel à candidature pour ce concours, je me suis dit que j'avais déjà le speech, donc j'avais plus qu'à mettre en image. Et je ne me rendais pas compte que ça prendrait autant de temps. Sébastien l'a dit, il y a du travail, on va regarder ce que vous avez fait, vous aussi. Mon super champi à moi s'appelle pénicillium. Il a sauvé des millions de vies grâce à sa production de pénicilline. Vous savez, le tout premier antibiotique. L'objectif de mes recherches, c'est de comprendre ce qui rend pénicillium si nocif, et de potentialiser le meilleur de lui-même. Viennent à présent les questions cruciales. Quelles sont les fonctions de ces molécules ? Desquelles devons-nous nous méfier, mais desquelles pouvons-nous nous servir ? Et oui, les antibiotiques, c'est peut-être pas automatique, mais justement, ça nous aiderait pas mal d'en trouver des nouveaux. Alors, je vais vous poser la question à tous les quatre, peut-être à Sébastien pour répondre en premier. Ça fait 13 ans que YouTube existe, ça fait 7 ans qu'on y parle de science, 4 ans que ça cartonne en France. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que tu penses qu'il y a un modèle qui va émerger, et on va vraiment avoir une spécialisation des professionnels ? Alors, c'est super intéressant, parce qu'on me demande de prévoir l'avenir, et généralement, quand on demande à des experts ou des gens de prévoir l'avenir, 5 ans ou 10 ans plus tard, on se rend compte qu'ils avaient tort, donc je vais pas me risquer à faire des prédictions sur ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher. Par contre, ce qu'on est en train de voir émerger, c'est un écosystème de type de format de narration, qui fonctionne très très bien, parce que c'est très complémentaire, il n'y a pas une espèce de... Enfin, disons qu'il y a une pression de sélection dans le type de format, qu'est-ce qui va marcher le mieux, qu'est-ce qui va devenir viral, etc., sur le moment, mais sur le long terme, il y a une diversité des formats qui se créent, et ce qui est intéressant, c'est que ça commence de plus en plus à se professionnaliser, comme tu disais. Il y a des institutions qui commencent à venir nous voir pour faire des partenariats, par exemple, avec ZS2Sciences, j'avais fait une vidéo avec le CNRS, c'était très bien. Il y a des boîtes de prod qui commencent à faire des formats nouveaux, avec une image plus clean, et donc qui commencent à vraiment investir YouTube, parfois à perte, donc ça c'est vraiment super important, donc il y a un pari sur l'avenir qui est fait. Et donc voilà, il y a toute une diversité qui arrive, je ne sais pas si ça va continuer longtemps, YouTube a changé son algorithme, Il y a une inconnue, c'est YouTube. C'est-à-dire que tout est basé sur une plateforme unique, qui n'est pas faite forcément pour vous. La plateforme YouTube n'est pas faite pour les créateurs, elle est faite pour les annonceurs, et les annonceurs définissent un petit peu les grandes lignes de ce que va devenir YouTube plus tard, et on ne sait pas ce que va devenir YouTube plus tard. Dans trois mois, peut-être que ce qui marchera, c'est les vidéos de trois secondes, et moi, faire de la vulgarisation en trois secondes, c'est très difficile. C'est sûr. Donc voilà, il faut s'adapter, la plateforme nous oblige à nous adapter, mais en même temps, ça pousse à la créativité aussi, ça nous pousse à créer de nouveaux formats, créer de nouvelles formes de narration qui peuvent toucher des gens de manière très différente. Et oui, et les gens, et surtout les jeunes, parce que Léa Bello, c'est le moyen aussi d'aller s'adresser aux jeunes et de leur parler de science aujourd'hui. C'est YouTube. Oui, en fait, YouTube, c'est presque une porte d'entrée, et ce que disait Seb tout à l'heure, c'est vrai, les YouTubers, en fait, ont plusieurs cordes à leur arc et en général, c'est des vulgarisateurs en vidéo, ils font aussi des livres, des conférences, et pour nous, en tout cas, pour le CNRS, c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres contenus plus longs, plus détaillés, et tout ça permet de toucher un public qu'on ne toucherait pas autrement. En fait, on a beaucoup de mal à toucher le public plus jeune et c'est vrai que YouTube nous offre cette possibilité-là. À tous les deux, quel est l'âge moyen de vos abonnés sur vos chaînes ? Alors, moi, je sais que je touche majoritairement des 18-35 ans. Donc, voilà. 91% d'hommes, je tiens à le préciser, c'est déprimant. Ah oui, quand même ! Moi, j'ai un peu mieux. Non, nous, on est à 70% d'hommes. Thaïs Otberge, Niel Bechtier, est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que vous allez lancer une chaîne, rejoindre un collectif de vidéastes ? Est-ce que ça vous a donné envie ? C'est beaucoup de travail. C'est très, très chronophage. Donc, avec plaisir. Moi, j'adore transmettre des connaissances, essayer de sensibiliser le maximum de personnes au monde qui nous entoure. Mais est-ce que le temps le permettra ? Le CEA va continuer à produire, comme le CNRS, des contenus vidéo sur YouTube après ce concours ? Peut-être qu'il y aura une deuxième édition de Sciences Sub. Donc, ça restera sûrement un concours, pas une chaîne ou quelque chose comme Zest de Science. Alors, on va reparler un peu de Zest de Science. Les thèmes que vous abordez, c'est... Le CNRS, c'est très large, donc c'est toute la science. Oui, c'est plein de sujets différents. Et en fait, c'est l'actualité des laboratoires, qu'ils soient purement CNRS ou des unités mixtes avec d'autres universités. Et l'idée, c'est vraiment de toucher plein de thématiques différentes pour intéresser plein de gens différents. Et puis, voilà, pour ne pas se restreindre, on a, c'est vrai, plus de facilité à traiter des sujets très science durs. Et je mets tous les guillemets qu'il faut autour de cette appellation. Mais c'est vrai qu'on a plus d'images qui proviennent de laboratoires en physique, chimie, biologie. Et puis, on a quelques épisodes sur des sciences humaines et sociales et puis des mathématiques. Comment vous travaillez les vidéos ? Vous faites valider par les chercheurs qui ont produit les résultats ? Oui, en fait, on... Donc, je vais écrire un premier... Enfin, d'abord, on contacte le chercheur parce qu'il faut savoir s'il a envie qu'on parle de sa recherche de cette façon-là. Il dit souvent non, non ? Non, jamais. Ça nous est même arrivé. Mais on ne sait pas. On pourrait tomber sur quelqu'un qui n'aime pas cette façon de vulgariser. Donc, à partir de l'article, à partir de s'il existe un contenu en français ou pour la presse, on va écrire... Donc, j'écris un premier brouillon et je l'envoie au chercheur qui va me dire si, oui ou non, il y a des erreurs scientifiques. Donc, l'idée étant vraiment d'avoir une validation de chercheur derrière qui nous dit, OK, scientifiquement, le contenu est bon. Après, on se garde la liberté de faire plein de blagues. Mais les chercheurs sont aussi nos premiers spectateurs et pour l'instant... Ils suggèrent un peu les blagues aussi ? Non, pas trop. Mais par contre, on a des commentaires... Ha ha ! Ou peut-être celle-là... Bof ! Alors, Sébastien Carassou, je ne vais pas vous demander comment vous validez vos résultats puisque c'est des résultats... Vous êtes chercheur, donc c'est un peu facile de dire que vous êtes votre propre juge. Ah ! Alors, ce serait le cas si je n'avais aucune conscience professionnelle, mais en fait, j'en ai une. Du coup, je fais toujours relire mes textes, en fait, que ce soit par des experts du domaine ou par des gens qui n'ont jamais touché à l'astrophysique. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça nous donne déjà... Moi, ça m'évite de dire des bêtises avec ce retour d'expert-là. Et j'en ai dit, d'accord ? J'ai beau être expert en astrophysique, je ne suis pas expert dans toute l'astrophysique. J'avais écrit un script sur les éruptions solaires, par exemple, pour une chaîne qui s'appelle String Theory. Et sur les éruptions solaires, j'avais dit énormément de bêtises. Et donc, heureusement que j'avais fait relire avant et donc avec une chercheuse mi-au-janvier qui avait accepté gratuitement de me relire. C'est fantastique. Elle a corrigé toutes mes erreurs et du coup, je pouvais dire des choses de manière plus fiable. Après, j'aime bien avoir une espèce de public test avant la sortie de mes vidéos pour savoir si... Est-ce que les gens me comprennent ? Est-ce que certaines blagues passent ? Est-ce que certaines manières de raconter et les histoires sont attrayantes ? Et c'est toujours empirique. On ne sait jamais si ça va marcher à l'avance ou pas. Et surtout que le Sense of Honor, c'est vraiment une plateforme d'expérimentation. Pour moi, j'essaie de viser des nouvelles formes de narration à chaque fois. Et voilà, parce que ça me fait progresser aussi. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce double retour-là. Et donc, avec le Café des Sciences, par exemple, on a une sélection de groupes Facebook où on peut se faire relire les strips par des paires, donc par des gens qui font aussi des vidéos de vulgarisation. Donc, on appelle ça le peer-video-ing en relation au peer-reviewing de la méthode scientifique. Et c'est super passionnant parce que ça me permet vraiment d'avoir à la fois le recul d'expertise technique et de comment est-ce que le message est perçu. Mais là, on ouvre une porte quand même. Pour vous, le problème ne se pose pas quand même parce qu'on a un organisme de cherche derrière Zeste de Science. Sébastien, tu nous as expliqué comment tu faisais tes vidéos. Ça a l'air sérieux, mais sur YouTube, tout le monde peut poster une vidéo, la labelliser Science, avoir du succès et pourtant dire beaucoup de bêtises. Oui, c'est possible. Comment, quand on arrive sur la plateforme et qu'on veut consommer, on s'assure que ce qu'on regarde est véridique et que c'est des vrais travaux qui sont publiés ? Alors, en tant que spectateur, quand on arrive sur une chaîne YouTube et que quelqu'un vous parle de Science, moi, la première chose que je fais, alors, pas la première chose, mais la deuxième chose que je fais après avoir regardé la vidéo, c'est de regarder la description pour voir si la personne met les sources de ce qu'elle dit. Il y a un souci de transparence et de responsabilité qu'un vidéaste qui fait de la bonne vulgarisation devrait avoir. Et l'idée, c'est déjà de rendre à César ce qui est à César. Il n'y a pas ce que vous apprenez, et ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient d'articles scientifiques ou de bouquins que vous avez lus. Donc, le fait de mettre ces références, c'est toujours important. De travaux que vous avez menés et puis, ça permet aussi d'avoir une connexion avec le public, d'avoir un lien de confiance avec le public. Si les gens veulent aller plus loin qu'une vidéo de 10 minutes sur un sujet, ils peuvent aller voir les sources directes ou des... Moi, je poste aussi des articles de blog, de chercheurs, parfois, où ces articles mettent des références plus complexes. Comme ça, ils peuvent avoir une espèce d'escalier vers une vulgarisation qui est de moins en moins vulgarisée et qui peut étancher leur soif de culture. Bon, merci pour ces conseils. On va essayer de les retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada